Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet estival, la dernière estivale de la saison, après il y aura quelques redifs pendant le mois d'août et nous sommes comme vous pouvez le constater toujours au Guifet à Luçon dans le sud Vendée. Nous sommes tout près du plan d'eau, il fait très chaud mais il y a un petit vent qui commence à bien souffler et nous sommes en compagnie de deux personnes qui représentent l'hippodrome. Alors l'hippodrome de Luçon c'est tout simple c'est juste à côté des Guifet, c'est presque sur le lieu même des Guifet et nous sommes en compagnie de Daniel Guillon le président de la société des courses de la Vendée de Luçon. Bonjour Daniel, merci d'avoir accepté l'invitation de l'estival et à côté de vous vous avez votre vice-président Hubert Prezot. Bonjour Hubert, merci aussi d'être là et vous vous allez plus nous parler de la partie technique des courses. Alors moi c'est très simple j'ai voulu faire une émission sur l'hippodrome de Luçon parce qu'on est à Luçon évidemment mais surtout parce que je ne savais pas qu'il existait un hippodrome à Luçon de Daniel Guillon et il paraît que c'est le premier qui a existé en Vendée. Alors c'est le plus ancien. C'est le plus ancien. La société des courses donc qui supporte l'organisation de ce hippodrome a été créée en 1843 c'est en même temps une des plus vieilles associations de la ville de Luçon bien sûr mais aussi de toute la région. D'accord. Et parce qu'à cette époque là il y avait neuf hippodromes dans tout le grand ouest. Ah pas en Vendée. Il y avait que Luçon ? Le sud-ouest et ouest il y avait neuf hippodromes en tout. Et le dixième donc a été Luçon en 1843 qui a été créé à l'initiative surtout parce que d'abord c'était une grande région d'élevage. Alors on va en parler oui parce que je suppose que quand on crée un hippodrome on le crée aussi parce qu'il y a des chevaux. Il correspond à un besoin oui tout à fait. Et il y avait dans la proximité immédiate au moins une soixantaine d'éleveurs et les haras nationaux ont décidé de en 1843 à ce moment-là de monter une station des haras puisque fin de compte tout l'élevage équin était organisé et supporté par les haras nationaux puisque les haras nationaux produisent les chevaux y compris pour les chevaux pour l'armée etc. haras nationaux qui existent toujours à la Roche-sur-Yon en tant que structure je dirais limite de support parce que les haras nationaux en tant que structure d'état n'existent plus. Oui bien sûr tout à fait. Mais donc les haras nationaux ont décidé de faire une station là et à cette occasion il a été décidé aussi de faire un champ de course à Luçon qui n'était pas exactement au même endroit qu'il est maintenant. Ici là ? Il était où ? Il était un peu plus sur le sud et c'est en 1913 que le champ de course a été rapproché de la ville un peu et réaménagé. Mais le premier champ de course et la première de la société des courses a existé en 1843. En mai 1843 je croyais il y a eu des premières courses qui ont été organisées qui étaient ce qu'on appelle des courses de pays à l'époque. C'est quoi des courses de pays ? Ce sont des courses qui ne sont pas officielles où on prend les chevaux du quartier pour organiser une course. Mais il n'y a pas une réglementation officielle dessus avec tout un tas de règles à respecter. Mais c'est des premières courses et après ils ont dû commencer je crois que c'est en 1915 les premières courses officielles. Non en 1945. Soyez précis d'ailleurs. En 1945. Il y a longtemps j'étais pas né. C'est M. Brézot qui va valider tout ça. Et en 1945 ? Donc en 1945 on a eu les premières courses officielles. D'accord. C'est-à-dire contrôlées par l'État. Contrôlées, légiférées, etc. Hubert Brézot, il n'y a pas que Luçon en Hippodambie, il y en a d'autres en Vendée maintenant ? En Vendée il y a Saint-Jean-de-Mont, il y a Chalant. Chalant. Les Sables de l'Aune qui est quand même l'Hippodambie phare de la Vendée. Oui. Il y avait Montaigu, il n'y a plus Montaigu. Oui il y en a au moins cinq aussi. Il y en a cinq. Il y en a cinq en Vendée. Chalant, Saint-Jean-de-Mont. Saint-Fulgen est disparu. Il y avait Saint-Fulgen aussi ? Il y avait Saint-Fulgen, il y a une course à Saint-Fulgen, oui. Ça a resté, moi j'ai couru à Saint-Fulgen, ça a dû disparaître en 75, 80 à peu près dans ces jours-là Saint-Fulgen. Et vous disiez tout à l'heure que Luçon et ses alentours étaient une terre d'élevage. C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas, il y en a beaucoup moins. Parce qu'évidemment la voiture a remplacé aussi le cheval à la base. Oui, il y a moins de chevaux, puis la mécanisation fait qu'il y a moins de chevaux et il y a moins d'éleveurs. Parce que c'est quand même, il faut avoir la passion, parce qu'au niveau rentabilité ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment avoir la passion. Donc les élevages qui sont restés là se sont spécialisés ou dans le CSO ou dans le concours complet. C'est quoi le CSO ? Le concours de saut d'obstacle. Merci. Et le concours complet, c'est la même chose, saut d'obstacle, mais avec toutes les trois disciplines, dressage, CSO et puis ce qu'on appelle le cross. Mais on a eu en Vendée, dans ce sud Vendée, des chevaux célèbres. On a gagné le prix d'Amérique avec Venutar. Exactement, j'ai vu, il y a eu Venutar en 49, potin d'amour dans les années 80-90, c'est ça ? Prix d'Europe des 6 ans. Une de mai, jument de course, prix de Paris, France et Washington, début des années 70. Ils sont issus du sud Vendée, on n'est même pas. Ils sont issus du sud Vendée, oui, Bournoisot. C'est pas loin. Hubert Prezo, vous êtes éleveur, vous ? Vous étiez ? Oui, je suis toujours un petit peu éleveur encore. Vous avez des chevaux ? Oui, oui. Vous en avez combien ? Toujours une dizaine environ. Et vous avez toujours été éleveur de chevaux ? J'ai toujours été éleveur, mon père était éleveur. On a notamment couru des grandes époques dans les années 64-62, avec une jugement qui s'appelait Lina à l'époque. On a participé au prix d'Amérique. Ça remonte à loin quand même. Oui, vous avez quand même participé au prix d'Amérique. On a un petit peu suivi au fil des années. Le travail, la façon de lever les chevaux, etc. L'hippodrome a fermé, Daniel, il y a combien de temps ? Parce que là, il a réouvert. En 2007, la dernière course a été couru en 2007, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'aménagement et de qualité d'accueil au niveau des professionnels. C'est ça. On n'est pas de vestiaire, on n'est pas de douche. Au niveau de la piste, on était un peu étroit et pas suffisamment plate. Donc, à ce moment-là, en plus de ça, il y avait au niveau de la fédération, mais même de toutes les instances nationales, une volonté de réduire le nombre d'hippodromes. Pour quelles raisons ? Parce que les paris mutuels baissaient. Et en fin de compte, qu'est-ce qui finance les hippodromes ? Ce sont les joueurs. C'est 9 à 10 milliards d'euros en France, et sur lesquels les joueurs, globalement, récupèrent 75%. Et le reste sert. L'État qui se sert, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que je fais un tiercé ? Il y a une partie qui est reversée pour les hippodromes ? Oui, vous faites un tiercé. En gros, sur les 100 euros que vous allez mettre au tiercé, il y a 75 euros qui va retourner à l'intégralité aux joueurs. Et après, il y a 8% qui est pris par l'État. Et le reste fait fonctionner toute l'institution qui est celle du PMU, l'entretien des hippodromes, les dotations, les primes qu'on donne aux concurrents. Les concurrents, c'est 500 millions. Donc ça, c'est pris sur ces jeux. Et donc, en gros, 75% qui revient aux parieurs, tout le reste fait fonctionner l'ensemble, y compris la filière, les primes aux éleveurs, pour encourager. Mais ça veut dire qu'il y avait moins de parieurs ? Il y avait moins de personnes qui pariaient ? Concentrer les concurrents sur un plus petit nombre de courses pour avoir plus de partants. Et plus il y a de partants, plus il y a de jeux, plus c'est intéressant. Oui, c'est un cercle vicieux de toute façon. Oui, c'est un cercle vicieux. Vertueux même. Oui, mais même, parce qu'en fin de compte, c'est un peu un cercle vicieux. Tout est lié. Mais tout est lié. C'est-à-dire que c'est une pyramide. Le prix d'Amérique, c'est le haut de la pyramide, ou le prix de l'Arc de Triomphe, enfin tous les grands prix. Et si vous rognez en bas, la pyramide, elle ne tient plus debout. Donc il faut effectivement, avant d'aller sur un grand hippodrome, il faut que les chevaux passent par des petits hippodromes. Oui, qu'ils se fassent les gammes, comme on dit. Voilà, ils font les gammes. Et puis il y en a qui ne sont pas faits pour courir toujours dans les grands prix, donc il faut bien qu'ils vivent aussi. Hubert, en tant qu'éleveur, quand on vous a dit que l'hippodrome allait fermer en 2007, qu'est-ce que ça vous a fait ? Oui, c'était un peu un choc quand même, parce qu'on est, comme dit Daniel, une terre d'élevage, des poissonnés. On a quand même beaucoup d'éleveurs encore poissonnés. Et c'était un peu un choc. Et je me suis dit, avec Daniel, on s'est dit quand même avec toute l'équipe de bénévoles, il ne faut pas qu'on en reste à l'arbre, qu'on essaie de se réveiller et se battre pour réouvrir cet hippodrome en bonne condition. Oui, parce que 2007, c'était fermeture totale. Total, c'est fermeture totale. Alors dans la législation des courses, toute société qui n'organise pas de course pendant trois ans est automatiquement dissoute. Mais alors ça faisait 2007, on est en 2016. Oui, mais on les a organisés ailleurs pour continuer à avoir le droit. Vous avez organisé ailleurs ? On était têtus, on a dit, ou déterminés, on a dit de toute façon, on va relancer cet hippodrome. Alors il faut faire des travaux, on a fait des études, enfin bien sûr un projet promis à 340 000 euros. On n'a pas réussi à trouver le financement. On a refait un autre projet à la baisse de 140 000 euros. On a au bout de cinq ans trouvé le financement, mais difficilement, mais enfin on a réussi tout. Vous avez eu des aides des institutions ? Oui, nous on a eu l'aide du département à hauteur de 40 000 euros, de la région via la communauté de communes à hauteur de 56 000 euros, de la municipalité à hauteur de 60 000 euros par 12 000 euros par an pendant cinq ans, et de la fédération des courses à hauteur de 10 000 euros, et le reste c'était la société des courses qui a financé. Quel est le public d'un hippodrome ? Moi je ne me rends pas trop compte. Est-ce que c'est un public familial ? Est-ce que ce sont des avertis ? Il y a de tout. Vous avez des passionnés du jeu qui viennent parier. Vous avez des passionnés des chevaux qui viennent pour voir les chevaux qui parient pas beaucoup, mais qui aiment bien ce spectacle-là. Vous avez, et nous on vise un peu sur ce créneau-là, une distraction pour la famille. C'est pour ça que les jours des courses, on organise tout un tas d'activités gratuites pour les enfants, avec les poneys gratuits, les structures gonflables, le maquillage, les distributions de goûters. On fait des aminimations complètement gratuites, comme l'entrée c'est relativement modique, c'est 5 euros pour les adultes, tous les enfants ne payent pas bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut faire une sortie familiale, pour pas cher, et ça permet de côtoyer les chevaux et les professionnels, ce qu'on n'a pas l'habitude, ce qu'on ne peut pas faire dans les hippodromes. Donc c'est une façon d'initier, de faire découvrir. Moi les courses, je les ai découvertes à 4 ans, quand ils sont venus, j'y suis encore. Vous n'êtes pas éleveur Daniel ? Non, enfin non, si j'ai été éleveur, mais j'en ai plus, si j'ai 2 ou 3 chevaux là, pour le plaisir, pour m'amuser, puis pour continuer à essayer de rester un peu en forme. Vous montez encore ? Ah oui, je monte encore. Et d'ailleurs, j'ai une question peut-être très bête, mais est-ce qu'il faut forcément aimer les chevaux pour gérer un hippodrome ? Non, pas du tout, parce qu'en fin de compte, pour gérer un hippodrome... Hubert n'est pas tout à fait d'accord. Le plus difficile, c'est pour les... Vous donnez la parole et après ce sera Hubert. Pour moi, le plus difficile, ce n'est pas les chevaux à gérer, on ne les a pas à gérer, c'est les hommes pour animer. Alors justement, on va en parler de ça. Hubert, vous, vous pensez qu'il faut quand même avoir un... Je pense qu'il y a une passion pour les chevaux quand même. Il faut avoir vécu un petit peu avec les chevaux, mais enfin beaucoup de gens ont vécu aussi dans le monde du cheval, dans leur petite enfance aussi, par leurs parents, leurs grands-parents, il y a toujours 10 chevaux à la ferme ou dans les villages. Comment on gère un hippodrome ? Je me rapproche de la cassette plutôt technique. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes sont mobilisées pour gérer un hippodrome déjà, Hubert ? Il y a tous les bénévoles, donc... Combien il y en a dans l'association ? 50, mais je suppose qu'il faut, je ne sais pas moi, des vétérinaires, il faut des médecins... Il y a la partie technique également. Donc il y a un médecin urgentiste aujourd'hui qu'il nous faut, deux vétérinaires, un vétérinaire qui contrôle les chevaux, un vétérinaire qui contrôle les chevaux à l'arrivée, qui contrôle les chevaux... Au départ ? ... pour les analyses... De dopage ? Il y a du dopage dans le cheval ? Ah oui, systématiquement, chaque course, il contrôle. Mais attendez, il y a du dopage du cavalier ou du dopage du cheval ? Les deux, ça peut être les deux. Il y a beaucoup de soins. On dit dopage, mais je pense qu'il y a beaucoup de soins qui sont portés aux chevaux, mais il y a quand même des produits qui sont... Lors d'une course, d'une compétition, il y a des chevaux qui réagissent plus ou moins bien et il peut s'avérer qu'il y a des... Entre parenthèses, du dopage... Mais il y a 15 000 prélèvements, je crois, sur les chevaux dans la totalité de ce qu'il y a. D'accord. Mettez bien votre micro devant, votre gauche, Hubert. Donc il y a... Je ne savais pas qu'on pouvait doper un cheval, moi. C'est comme pour les sportifs humains. C'est comme pour les cyclistes. Il y a des produits interdits, donc à partir du moment où je suis allé traiter les campagnes interdits, c'est du dopage. Là, l'hippodrome a réouvert l'année dernière ? L'année dernière, 2015. 2015. Après avoir fermé donc 2007. Depuis 2007, oui. Depuis 2007. Donc là, effectivement, on était une petite poignée quand même d'irréductible. On a un attachement à l'hippodrome, moi, parce que j'ai connu de bonheur, j'y ai couru. C'était de la nostalgie, vous ne vouliez pas que ce lieu ferme ? Non, puis j'étais venu ici à ceux des courses pour accompagner des copains, le président précédent, et puis pour passer, parce que c'était convivial à la retraite, ils ont avec les copains, bon, on s'occupait un peu de l'hippodrome. Et puis en fin de compte, comme la fédération est intervenue pour nous dire non, vous ne pouvez plus courir, il faut faire des travaux que mon prédécesseur a démissionné quand il y avait eu... L'ampleur du travail ? Et puis surtout, ce n'était pas évident au début... Oui, c'était lourd à relever. Et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui suivait. Oui, parce que, je vous coupe, Daniel, mais parce que moi, j'ai l'image des courses hippiques qu'on voyait à la télé dans les années 80 avec des commentaires de Léon Zitrone, ce n'est plus ça aujourd'hui. Les gens, enfin, je veux dire, l'intérêt, est-ce que l'intérêt des courses, c'est peut-être une question un peu triviale, mais l'intérêt des courses hippiques, elle est encore visible aujourd'hui ? Ah, oui, 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 attendez... L'âge d'or, ce n'était pas avant ? Ah, non, 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 il y a maintenant beaucoup plus de courses, maintenant qu'il y avait du temps de Léon Zitrone. Enfin, moi, c'est le cliché, mais... La chaîne spécialisée... Et qu'il y a ? Oui, et qu'il y a, il y a 3 ou 4 réunions par jour et sur lesquelles tout le monde parie de partout, de tous les coins de la planète. Mais le pari, c'est plutôt une habitude anglo-saxonne, déjà. Les Français parient beaucoup ? Ah oui, les Français parient beaucoup. C'est vrai ? Au niveau des enjeux et des paris, c'est le troisième pays au monde. D'ailleurs, le Japon et l'Angleterre, la France. Le Japon ? Le Japon, oui, premier pays sur l'enjeu, les montants des enjeux. Et en France, c'est quand même 9 à 10 milliards par an d'euros qui se jouent. D'accord. Sur lesquels... C'est un bon truc pour l'État. Elle prend 8% l'État là-dessus. C'est quand même pas négligeable. Surtout en ce moment. Mais il ne faut pas l'oublier. C'est pas négligeable. Mais alors concrètement, comment ça se passe ? Il y a une course à l'Hippodrome de Luçon. Je veux parier, je vais où ? Vous venez à Luçon en course parce qu'on aime bien... Mais je vais où ? Je vais au PMU du coin ? Non, je vais ici, sur l'Hippodrome. Mais c'est aussi possible à l'Hippodrome du coin. Au PMU du coin ? Oui, oui, tout à fait. D'accord, ok. Concrètement, la réouverture de l'Hippodrome, donc l'année dernière, est-ce que vous avez changé des choses, notamment au niveau de la piste à l'Hippodrome Uber ? Oui, tout à fait. C'était quoi le changement ? On a élargi la piste. Elle fait 24 mètres environ. Donc on est passé de 14 mètres par temps à 16 mètres par temps. D'accord. Mais ça, c'est des normes ou c'est vous qui avez souhaité que ce soit comme ça ? C'est des normes aussi. On a souhaité améliorer les choses, améliorer la piste pour recevoir les bons drivers, les bons chevaux. Et je pense qu'on a réussi. On a un Hippodrome qui a des virages qui se prennent très bien. Deux belles lignes droites, ça se passe assez bien. On l'atteste la piste avant ? Vous l'avez testée ? Oui, c'est nous qui l'atteste. On y va dessus à pied. Éventuellement, on fait venir un professionnel qui nous donne son avis. D'accord. Donc 16 par temps, c'est ça ? Et vous acceptez toute forme de course ? Non, il y a les conditions de course. C'est différent. Il existe en fin de compte en course les courses au trop, les courses au galop, les courses obstacles. Vous avez trois grandes catégories. Nous, sur les problèmes de luçon, on ne fait que des courses au trop parce que techniquement, les pistes de trop et de galop ne sont pas les mêmes. La hauteur d'herbe n'est pas la même. La souplesse ne doit pas être. Tout est herbé. Tout est herbé. On a trois hectares de pelouse. Pour faire la piste. Oui, ça fait de quoi. Il faut des tondeuses. Oui, on a assez. C'est Hubert qui est chargé de ça. C'est vrai. Non, mais il faut que ce soit nickel. Je fais le parallèle avec le golf, mais c'est pareil. C'est pareil. Il faut que le sol soit souple. Si le sol est trop dur, s'il est trop fouillant, les chevaux glissent et peuvent s'abrimer les tendons. S'il est trop dur, c'est pareil. Ils peuvent se claquer. Donc, il faut que le sol soit bien comme il faut. Il faut qu'il y ait de la végétation pour amortir les chocs. Il ne faut pas qu'elles soient trop longues parce que ça les freine de trop et pas trop courtes. Je ne pensais pas à tout ça. Je pensais qu'on mettait des chevaux sur une piste comme ça. Non, c'était en 1843, ça. Là, c'est beaucoup plus... Et là, vous avez... On parlait des normes tout à l'heure. Vous avez des normes à respecter, justement, pour faire vivre cet hippodrome. Je ne sais pas. Des choses très codifiées qu'il n'y avait pas avant. Dans toute l'organisation. Il y a un code des courses qui existe qu'on doit respecter, déjà. Alors, sur le code des courses, Hubert, qui est technicien, est plus ça même que moi. Par exemple, anecdotiquement, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous devez respecter ? Pour être un course au trot, il faut qu'un cheval reste au trot, bien sûr, tout le parcours. S'il fait plus de 15 foulées, il est disqualifié. Et s'il fait plus de 5 foulées... Comment on dit ce qu'il fait plus de 15 foulées ? Plus de 15 foulées. Quand il change d'allure, il passe du trot. Quand il passe du trot, il ne reste pas au trot. Il prend une allure autre que le trot. Ça peut être le traquenard, ça peut être l'amble. L'amble au bain. Autre que le trot, s'il fait plus de 15 foulées, et autre que le trot, il est disqualifié. Et puis dans la ligne droite, il reste au trot, bien sûr. Notamment dans les 200 derniers mètres sur certains épauldromes, mais 100 derniers mètres sur d'autres. Donc, au-delà de 5 foulées dans des allures autre que l'autre, ce qu'on peut appeler souvent l'aubain, l'amble ou le traquenard, donc s'il fait plus de ces 5 foulées, il est disqualifié. Donc, on fait une enquête et on révise avec l'aide des moyens vidéo et des caméras. Oui, parce qu'il y a vidéo dans le... Voilà, ce qui nous importe beaucoup. Donc, on révise le film. On a un temps limité quand même pour faire une enquête et réviser ce film avec les commissaires, avec l'aide des commissaires. D'accord. Et donc, à partir de là, on peut disqualifier un cheval sur... D'accord. Des coups de cravache. Des coups de cravache, donc ça, c'est le rôle des commissaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner... Plus de 7 coups de cravache. Sur la totalité du... Et même sur le brancard. Même sur le brancard. C'est quoi le brancard ? C'est plus en plus le subki. Le subki, c'est une petite charrette avec deux brancards. D'accord. Ok. Et donc, c'est codifié, ça. Ah, il y a tout un code d'éthique presque... Les commissaires sont habilités pour recevoir la personne qui franchisse cette imperfection, disons, s'il fait 8 ou 9. Il faut avoir l'œil, donc on est aidés par les commissaires bénévoles. Encore une fois, les bénévoles sont toujours là. Et ils remplissent assez bien leur rôle, quand même, à ce niveau-là. C'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de mélanger le professionnel et l'amateur ? Oui, puis c'est de tous avoir la même rigueur vers l'objectif pour garder des courses saines et bien codifiées, quoi. C'est ça. L'hippodrome, ça a été inauguré et ouvert quand ? L'année dernière ? Il a été réouvert l'année dernière au début juillet 2015. C'était le 4, oui. Il y a un an, oui. Qu'est-ce que vous avez fait quand l'hippodrome a été réouvert ? Je crois qu'il y avait plein de monde, en plus. Oui, on avait à peu près 2500 personnes sur le site. Ça a été une très belle journée. On était un peu humus, quand même. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est surpris agréablement. Vraiment surpris. De l'intérêt, oui. De l'intérêt porté par les Luconnais, par les gens des communes environnantes. C'est surtout d'un public local ? Oui, mais ça voyage quand même pas mal. Vous savez, les passionnés des courses, ils viennent d'autres départements autour. Mais après, on avait eu pas mal de public local qui souhaitaient leur réouverture de ce typodrome. Ça fait partie de l'histoire, du patrimoine. C'est presque un lieu aussi touristique, on est d'accord. Bien sûr. Cet été, par exemple, vous avez organisé des choses pour l'été 2016, là ? Il y a des courses ? On a eu une réunion le 3 juillet. On en a eu une autre dimanche prochain, le 24 juillet. On invite tout le monde, d'ailleurs. Oui. Et après, il y a d'autres manifestations. Parce que justement, pour essayer d'amortir les travaux qu'on fait, enfin d'amortir, de justifier, tout au moins, parce qu'on a une part de subvention, on essaye d'ouvrir l'hippodrome à d'autres activités. Il y a eu la fête du cheval et du chien ce week-end. C'est toujours en lien avec le cheval, de toute façon. Oui, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas qu'un lieu qui est au cheval. Ce qu'il faut, c'est surtout que ce soit compatible dans l'utilisation, en fin de compte, de l'hippodrome, pour ne pas que ça détruise la piste, etc. Il faut que ce soit compatible dans les dates et dans l'utilisation. C'est la seule contrainte. Les prochaines grandes courses, c'est quand ? Le 24 juillet. Le 24 juillet, enfin, ça sera après notre investissement. Après 2017, début juillet et fin juillet. Il y a une saisonnalité dans les courses ? Oui. L'hiver, vous n'en faites pas, par exemple ? Non, non, ici, dans le Marais, on ne peut pas y accéder. Et en plus de ça, il y a le niveau d'eau qui est trop haut et les pistes ne sont pas praticables. D'accord. Et en plus de ça, dans l'organisation des courses, dans l'Ouest, la fédération Ouest, qui organise les courses sur la région dont on dépend, il y a 45 hippodromes, c'est la plus grande fédération, et ça doit organiser 265 réunions de 7 ou 8 courses à l'année. Donc, c'est des faits dominos aussi. Tout doit être super organisé, puisque c'est pratiquement 5 réunions par semaine sur cette fédération-là. Donc, tous les dimanches sont compris, y compris les jours sur semaine. D'accord. Est-ce que vous pensez que la réouverture de l'hippodrome peut aussi susciter des vocations, ne serait-ce que dans l'élevage ou aussi dans les courses ? Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, si j'étais attiré par les courses, j'ai vu ça, ça m'a ébloui, j'ai voulu le faire, je l'ai fait une partie en amateur, et puis j'y suis toujours. Parce que les chevaux, ça fascine un petit moment. Les chevaux, ça a toujours fasciné, Hubert Prezot. Tout à fait. Le cheval, c'est un animal quand même assez joli, assez magnifique. On dit que c'est la plus belle conquête de l'homme. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Mais il y a toujours eu de la fascination. Et le cheval en course aussi ? Le cheval en course également, oui. Parce qu'on a plutôt tendance à vouloir que les chevaux soient en liberté. Oui, mais bon, il y a quand même des réglementations pour que les chevaux soient courts, en bonnes conditions, et dans des... Non, non, tout à fait. Mais le cheval, c'est un bel animal, c'est sûr. C'est sûr. Et puis c'est complice, c'est complice. C'est un cheval pour tout pébrier. Même le fait de se promener dans la nature comme ça. C'est vrai. Il y a une complicité. C'est vrai. Il y a une complicité, on se comprend. Des fois, il n'y a pas besoin de bouger, on bouge la tête, ça suffit. Il suffit, oui, c'est vrai. C'est très instinctif. Le regard, c'est très instinctif. C'est déjà la fin de cette émission. Vous avez vu ? Je vous avais dit que ça passerait vite. En tout cas, je serais vous conseillé d'aller voir l'Hippodrome, au moins d'aller faire un petit tour, c'est juste derrière les Guiffettes. Ce n'est pas très loin pour voir un petit peu comment ça se passe et puis pour profiter des prochaines courses qui auront lieu d'ici 2017. Merci beaucoup, Daniel Guillon. Merci beaucoup, Hubert Prezo. Merci à vous. Moi, je vous dis à très vite. Merci à vous. Alors, c'est la fin des estivales, vous allez pouvoir revoir toutes les émissions qu'on a déjà enregistrées tout au long de l'été. On est passé par Vouvans, on est passé par Les Moutiers, Les Mofets, par La Chaboterie et bien d'autres encore. Moi, c'est le début de mon été, c'est le début des vacances. Je vais vous laisser, je vous souhaite un très bel été sur TV Vendée. Ah ben non, 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 Adèle, moi, je ne suis pas d'accord. Tu as encore du travail, il me semble. Ah ben oui. Sous-titrage ST' 501